Je m'appelle professeur Lakhal, je suis enseignant-chercheur à la faculté des séances de l'université Khader-Yad au département de physique. J'ai le plaisir et l'immense joie de mettre ce modeste travail relatif aux cours de mécanique du point matériel à la disposition de tous les étudiants des filières SMPC, SMA et aussi pour le grand public. Le cours objet de cette intervention porte sur la mécanique du point matériel. En fait, ce travail est scindé en plusieurs chapitres. Le premier est consacré à un rappel mathématique étoffé sur les différentes opérations sur les vecteurs et aussi sur le système de coordonnées. Le deuxième chapitre porte sur la cinématique du point matériel et le changement de référentiel afin que les étudiants puissent se familiariser avec les repères fréquemment utilisés. Le troisième chapitre porte sur la dynamique du point matériel tout en faisant un rappel sur les lois de Newton présentes dans tous ces éléments, masse, repères, temps, force, etc. En fait, la dynamique se propose de trouver le mouvement que prend un point matériel quelconque par application de ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. Ce principe fondamental de la dynamique n'est pas toujours opérationnel. C'est pour cette raison qu'on se propose dans le quatrième chapitre de présenter un ensemble de théorèmes généraux, à savoir le théorème de la quantité de mouvement, le théorème de l'énergie cinétique, du moment cinétique, le théorème de l'énergie mécanique. Et ça, c'est pour pallier aux inconvénients souvent rencontrés par l'application du principe fondamental de la dynamique. Enfin, le cinquième chapitre, c'est une application de tous ces théorèmes en vue d'étudier les mouvements à force centrale. Ces mouvements sont fort intéressants dans la mesure où ils permettent d'étudier les interactions entre particules. Et surtout, ils nous donnent des renseignements et étudient tout ce qui est relatif à la satellisation des satellites ou des particules en mouvement dans l'espace. Voilà. Donc, après cette petite introduction, je vais vous donner le contenu de ce chapitre, ce chapitre qui est rappel et complément mathématique. Donc, dans ce chapitre, on va faire une petite introduction. La notion de vecteur. En général, on va aborder les vecteurs, ce qu'on appelle un vecteur lié, un vecteur glissant, un vecteur libre. La notion de repérage d'espace. Donc, le repérage, il y a deux façons de repérer. Donc, le repérage temps et le repérage l'espace. Et on va introduire la notion de position. Et enfin, donc, dans cette partie, on va étudier la notion de base de l'espace. Donc, on va attacher une base à l'espace dans lequel on travaille. Pour ce qui est des opérations sur les vecteurs, donc, on va voir les opérations usuelles telles que l'addition, la multiplication d'un vecteur par un scalaire. On va aborder le produit scalaire. C'est une quantité qui est souvent utilisée en mécanique du point matériel. Le produit vectoriel, on l'appelle aussi produit extérieur. Le double produit vectoriel, la notion de produit mixte. Et terminons cette partie par la dérivée d'un vecteur parce que, par la suite, on va dériver la position pour avoir la vitesse. On va dériver la vitesse pour avoir l'accélération, ainsi de suite. Donc, cette notion de dérivée, elle est très, très importante. Ce chapitre sera terminé par une étude des systèmes de coordonnées usuellement rencontrés. Et donc, on va voir la notion de coordonnées cartésiennes, de coordonnées cylindriques et la notion de coordonnées sphériques. Voilà. Donc, on va démarrer notre premier chapitre. Donc, avant d'aborder l'étude des mouvements du point matériel, il est intéressant d'apporter les outils mathématiques nécessaires au développement des calculs qu'on rencontre souvent dans la mécanique du point matériel. Pour cette raison, donc, on désigne par E l'espace affine de dimension 3 associé à un espace vectoriel de même dimension. Cet espace correspond à l'espace physique réel qui constitue une représentation de l'espace vectoriel E. Ensuite, c'est des notions mathématiques. Et tout de suite, donc, je vais enchaîner par la notion de vecteur. En général, un vecteur, c'est une grandeur caractérisée par quatre propriétés. Ce qu'on appelle l'intensité du vecteur. Donc, elle est déterminée, c'est elle qui détermine sa norme ou son module. Donc, souvent, on parle de la norme d'un vecteur, le module d'un vecteur, sa direction, son sens et éventuellement l'origine. Et ceci, lorsqu'on parle d'une origine d'un vecteur, c'est surtout lorsqu'on a ce qu'on appelle des vecteurs liés. Les vecteurs liés, donc, un vecteur lié est un vecteur dont le support et le point d'application sont fixes. Exemple, le vecteur vitesse, parce que lorsqu'on parle de vecteur vitesse, on ne parle de vecteur vitesse que lorsqu'il est lié à une particule, donc à un point donné. Les forces appliquées, aussi lorsqu'on parle de force appliquée à un point matériel, donc cette force, elle est appliquée en un point donné. Donc, les vecteurs vitesse, les vecteurs accélération, par exemple, les vecteurs force, ça entre dans la gamme des vecteurs liés. Un vecteur glissant, donc il y a aussi ce qu'on appelle les vecteurs glissants, ils sont caractérisés par son module, son sens et son support, mais le support, c'est une droite, donc c'est l'ensemble des vecteurs qui glissent sur une même droite, c'est-à-dire qu'ils ont une direction donnée suivant la droite du support delta. Enfin, donc, il y a une troisième gamme de vecteurs, ce sont les vecteurs libres. Et un vecteur libre est un vecteur dont le support et le point d'application ne sont pas fixes, donc contrairement à ce qu'on avait vu pour les vecteurs liés. Donc, il existe une infinité de points de configuration de vecteurs libres dans l'espace E. Toutes ces représentations vectorielles sont écopolantes au vecteur, par exemple, AB, qu'on représente ici. Donc, tous les vecteurs qui sont parallèles à ce vecteur AB définissent ce qu'on appelle des vecteurs libres dans l'espace. Une remarque importante, lorsqu'on a un vecteur AB, donc c'est un vecteur dont l'origine est le point A, l'extrémité c'est le point B, donc c'est comme ça qu'on lit, ou bien qu'on comprend lorsqu'on donne un vecteur AB, c'est-à-dire que A, c'est l'origine du point, P, c'est l'extrémité du point, et le sens est de A vers B. Deux directions, c'est celle de la droite support qui porte le vecteur. Et son module, c'est tout simplement, donc on l'avait dit, c'est la distance entre le point A et B. Donc, elle est représentée par la norme du vecteur AB. Toutes les grandeurs vectorielles qu'on va rencontrer, elles dépendent normalement de repères d'observation, à savoir la vitesse, l'accélération, ce sont toutes ces grandeurs, elles dépendent du repère d'observation dans lequel on travaille. Cependant, il y a des grandeurs qui ne dépendent pas de ce repère d'observation, et ces grandeurs s'appellent, ce sont des scalaires comme la masse, la température, etc. Donc, les grandeurs vectorielles, elles dépendent du repère, mais les grandeurs scalaires n'en dépendent pas de ce repère. Pour cela, donc, on va définir ce qu'on appelle la notion de repérage. En général, la connaissance du mouvement d'un point matériel revient à déterminer ses positions en fonction du temps. Donc, il faut faire un repérage des positions et du temps. Donc, pour le repérage des positions, on utilise un système de coordonnées, et pour le repérage du temps, donc, souvent, on utilise une horloge pour déterminer le temps. Le repérage de l'espace du temps, donc, il est indiqué par une horloge dont l'unité de mesure du temps est la seconde, souvent, donc, c'est l'unité qui est connue à l'échelle du système international. En ce qui est repérage des positions, donc, elle est donnée par un référentiel et un système de coordonnées. On appelle un repère d'espace au trièdre. Donc, à partir de maintenant, on va définir un repère d'espace ou un trièdre. Donc, c'est un ensemble de trois vecteurs, un ensemble de trois vecteurs ou trois axes non coplanaires, à savoir l'axe OX, OY, qui définissent le plan horizontal, et un axe OZ qui définit la direction verticale. Le point O, il est appelé origine du repère. Donc, le point O, il est appelé origine du repère. et le repère, il est noté sous, on le note, ROXYZ, c'est-à-dire O. L'origine du repère et XYZ, ce sont les axes. Ce trièdre, il est dit tri-rectangle, c'est-à-dire que tous les axes forment entre eux des angles 90 degrés, c'est-à-dire que les axes sont perpendiculaires, deux à deux, et le trièdre, il est direct si ces axes obéissent à la règle du tire-bouchon ou la règle des trois doigts. Donc, on part de X vers Y. Donc, de l'axe OX, on trouve l'axe OY et on trouve OZ. Donc, c'est le sens du tire-bouchon. La notion de base de l'espace position. Sur chaque axe du trièdre qu'on a défini, donc, on va définir un vecteur unitaire de module égal à 1 qui indiquera l'orientation de l'axe. Par exemple, sur l'axe OX, donc, on va prendre le vecteur I. Sur l'axe OY, on va prendre le vecteur J. Et sur l'axe OZ, on le représente par le vecteur K. Et ces trois vecteurs IJK s'appellent des vecteurs unitaires portés respectivement par OX, Y, OZ. Et on dit que ces trois vecteurs forment une base orthonormée du repère ROX, Y, Z. Donc, par la suite, on s'intéresse aux bases orthonormées directes, c'est-à-dire que les vecteurs de cette base sont orthogonaux entre eux, unitaires, et forment un trièdre direct. Et donc, si je prends un point M dans l'espace, ce point M, il sera représenté par les coordonnées X, Y, Z. Donc, on prend le point M, on fait une projection dans le plan horizontal OX, Y. Donc, on trouve le point H, et le point H a pour coordonnées X, Y, Z est égal à 0. Donc, la Z relative à H est égal à 0. Et donc, pour remonter l'axe vertical, on ajoute, on fait la projection de M sur l'axe OZ, donc pour avoir la hauteur Z. Donc, le point OM, on peut le définir comme étant le vecteur OM est égal à XI plus YJ et plus ZK. Donc, après cette petite introduction plus ou moins mathématique sur les vecteurs et sur l'ensemble, la variété de vecteurs qu'on peut rencontrer sur le repérage dans le temps, dans l'espace, nous passons en revue de certaines opérations nécessaires, souvent rencontrées en mécanique du poids matériel. À partir de maintenant, donc, on va utiliser le support tableau pour démontrer ces opérations qui vont suivre par la suite. Donc, en ce qui concerne les différentes opérations souvent rencontrées en mécanique du poids matériel, donc, on considère la base IJK, une base orthonormée directe, base orthonormée directe, et je considère un vecteur U, soit U, un vecteur, soit U est égal à alpha I plus beta J plus gamma K, donc, un vecteur de l'espace vectoriel E, U appartenant à E, avec alpha-bêta, alpha-bêta-gamma, ce sont les composantes de U, dont IJK. Soit V un autre vecteur, soit V est égal à alpha-prime I plus bêta-prime J plus gamma-prime K, et on appelle la somme des vecteurs UV, donc soit W le vecteur U plus V. Ce vecteur, il est donné par donc, il est égal à alpha-I plus bêta-J plus gamma-K plus alpha-prime I plus bêta-prime J plus gamma-prime K qui est égal, donc je vais regrouper tous les termes suivants I, donc c'est alpha-plus alpha-prime I plus bêta plus bêta-prime J plus gamma- plus gamma-prime K donc le vecteur somme, il est donné par W, donc c'est tout simplement, c'est la somme des composantes suivant I plus les composantes suivant J plus la somme des composantes suivant K. Je vais vous donner un petit exemple d'application, donc je considère soit exemple, donc soit deux vecteurs U, un vecteur U est égal à I moins J plus 3K et un vecteur V est égal à 2I plus 3J moins K. k donc le vecteur W est égal donc le vecteur donc on a I plus 2I c'est 3I et on a moins J plus 3J c'est plus 2J et on a 3K moins K c'est plus 2K. voilà on peut même vous donner une présentation une représentation dans l'espace donc pour représenter des vecteurs dans l'espace comment on peut représenter un vecteur donc je considère par exemple le système de coordonnées OX OY OZ et la base est JK donc j'ai ici O J par exemple je vais représenter le vecteur U est égal à I plus J plus 2K par exemple comment je peux représenter ce vecteur dans l'espace donc je vais prendre I donc voilà I le vecteur I donc je vais tracer au départ je vais tracer le vecteur I plus J et je vais lui ajouter le vecteur 2K donc je trace le vecteur I plus J donc voilà donc je prends I je mène la parallèle à l'axe OY je prends le vecteur à partir de J et je mets la parallèle à l'axe OX donc voilà le vecteur I plus J ça c'est le vecteur ce vecteur c'est I plus J et par la suite pour ajouter 2K donc je vais prendre le vecteur 2K voilà 2K donc voilà le vecteur 2K et je vais l'ajouter à ce vecteur I plus J donc je mène la parallèle à partir de l'extrémité de ce vecteur à l'axe OZ donc voilà donc je mène la parallèle comme ça et à partir de l'extrémité du vecteur 2K je mène la parallèle au vecteur IJ voilà et par conséquent donc le vecteur ça c'est le vecteur donc comme si je trace des parallélogrammes donc voilà le vecteur U est égal à I plus J plus 2K une deuxième opération sur le vecteur c'est la multiplication multiplication d'un vecteur multiplication d'un vecteur par un scalaire donc pour effectuer cette opération on considère un vecteur U est égal à alpha I plus beta J plus gamma K et je vais considérer un scalaire lambda appartenant à R donc ça peut être un scalaire quelconque et on définit le vecteur W est égal à lambda U comme étant le vecteur lambda alpha I plus beta J plus gamma K qui est égal à lambda alpha I plus lambda beta J plus lambda gamma K donc je peux écrire aussi c'est un alpha prime I plus beta prime J plus gamma prime K c'est aussi donc c'est un vecteur aussi c'est un vecteur de E donc en termes de représentation par exemple si j'ai le vecteur U comme ça par exemple et je pose lambda est égal à 3 demi par exemple je prends lambda est égal à 3 demi donc le vecteur W le vecteur W qui est égal à lambda U il se représente comme ça donc je vais prendre donc ça c'est c'est U donc c'est le même vecteur donc c'est U et j'ajoute puisque ici lambda est égal à 3 demi donc c'est 1,5 donc j'ajoute 1 demi de U voilà voilà le vecteur W est égal à 3 demi de U donc c'est un vecteur qui reste dans la même direction parallèle mais avec une intensité plus importante c'est à dire un module qui est important par rapport à U donc c'est à dire que le module de U est égal à le module de W est égal à 3 demi module par exemple de U voilà par la suite je passe au produit scalaire donc c'est c'est un c'est un c'est une opération souvent rencontrée en mécanique du point matériel donc on définit le produit scalaire donc comme le mot l'indique donc il s'agit d'un scalaire c'est à dire que le résultat donc c'est une opération le produit scalaire est une opération qui s'effectue entre deux vecteurs entre deux vecteurs donnés et le résultat donc comme le nom l'indique produit scalaire donc le résultat est un scalaire attention donc lorsque je réalise le produit scalaire entre deux vecteurs c'est un scalaire en quelque sorte c'est tout simplement c'est la projection d'un vecteur sur un autre tout simplement donc si je considère donc produit scalaire produit scalaire si je considère un vecteur U est égal à alpha I plus beta J plus gamma K et je considère un vecteur V est égal à alpha prime I plus beta prime J plus gamma prime K donc on définit le produit scalaire et on le note U scalaire donc c'est un point comme ça donc on le représente par un point U scalaire V est égal tout simplement alpha I plus beta J plus gamma K scalaire alpha prime I plus beta prime J plus gamma prime K attention nous on a défini I J K comme étant une base orthonorme et directe qu'est-ce que ça veut dire ceci I J K est une base orthonorme directe c'est-à-dire tout simplement sous-entendu et il faut le considérer toujours que I scalaire I est égal à J scalaire J est égal à K scalaire K est égal à 1 donc ça ça traduit ce qu'on appelle que les vecteurs sont normés c'est-à-dire leur module est égal à 1 et ce qui traduit la partie orthogonalité c'est que I scalaire J c'est-à-dire que les vecteurs sont perpendiculaires 2 à 2 I scalaire J est égal à J scalaire K est égal à K scalaire I donc l'ordre c'est pas important est égal à 0 donc il faut à chaque fois n'oubliez pas d'utiliser ces relations pour le calcul du produit scalaire et par la suite donc le produit scalaire U scalaire V il est égal donc si j'applique ceci donc directement je trouve alpha alpha prime plus beta beta prime plus gamma gamma prime et comme vous le voyez donc c'est un c'est un scalaire c'est-à-dire c'est un nombre c'est un nombre tout simplement il y a une autre écriture de ce produit scalaire donc on peut l'écrire aussi d'une autre façon donc on peut l'écrire aussi d'une autre façon donc si je prends deux vecteurs quelconques donc soit U soit U et V appartenant à l'espace E à l'espace E donc U scalaire V U scalaire V donc on peut l'écrire donc on peut l'écrire comme étant d'une autre façon c'est le module de U qui multiplie le module de V et qui multiplie le cosinus de l'angle entre les vecteurs U et V donc ça c'est donc ça c'est une autre écriture du produit scalaire à titre comme remarque si je prends un vecteur U par exemple et je veux calculer le produit vecteur réel de U le produit scalaire U scalaire U donc U scalaire U elle est égale donc si j'applique cette définition donc c'est U fois module de U fois le cosinus de U U donc c'est tout simplement c'est U au carré parce que U scalaire U qui multiplie donc ici on a une multiplication et le cosinus donc c'est cosinus de 0 parce que l'angle entre U et U c'est 0 et donc c'est U au carré et donc ça définit la norme au carré donc la norme au carré d'un vecteur la norme au carré d'un vecteur c'est tout simplement c'est le produit scalaire de U scalaire U donc la norme U donc on peut la définir d'un vecteur comme étant la racine carré de U scalaire U voilà donc c'est un résultat qui est très important en termes de représentation par exemple qu'est-ce qu'il représente ce produit scalaire donc si je prends un vecteur U comme ça un vecteur U qui fait un angle par exemple alpha avec un vecteur V et je veux calculer U scalaire V donc ce qui représente U scalaire V donc tout simplement je prends le vecteur U et je mène la perpendiculaire sur le vecteur donc je fais une projection du vecteur U sur le vecteur V donc je prends la projection qu'est-ce que ça veut dire la projection c'est-à-dire mener une droite perpendiculaire à partir de l'extrémité du vecteur U sur le vecteur V donc voilà et cette partie-là cette partie-là voilà cette distance donc cette distance elle représente U scalaire V voilà donc c'est U scalaire V c'est cette distance-là donc entre par exemple le point O O prime donc la distance O O prime elle représente U scalaire V et ce produit vectoriel il peut aussi ce produit scalaire il peut aussi nous donner par exemple la possibilité de déterminer de déterminer un vecteur normé ou le vecteur unité d'un vecteur quelconque donc c'est U soit U appartenant à E un vecteur quelconque tel que donc on définit on définit le vecteur normé de U et je note et je note un vecteur quelconque normé donc je que je vais noter U VU par exemple VU est égal à U sur norme de U scalaire U voilà donc le vecteur unitaire donc le produit scalaire il peut nous donner le vecteur unitaire relatif à n'importe quel vecteur donc si on a un vecteur exemple peut-être vous comprenez avec plus avec l'exemple si je donne un vecteur U par exemple si je donne un vecteur U est égal à I plus J plus K et on vous demande de déterminer le vecteur normé relatif au vecteur U donc je vais le noter V indice U donc vecteur normé relatif à U donc on le définit comme étant VU est égal comme on a dit c'est U donc c'est I plus J plus K sur la racine carré de la norme de norme au carré ou bien U scalaire U donc U scalaire U ici donc c'est I scalaire U plus J scalaire J plus K scalaire K donc est égal à I plus J plus K sur racine carré de 3 donc ici on a 1 plus 1 plus 1 donc c'est racine de 3 donc voilà le vecteur normé du vecteur U défini par I plus J plus K maintenant par exemple à partir de ce produit vectoriel de ce produit scalaire on peut déterminer aussi l'angle qui existe entre les vecteurs par exemple si on a soit U et veille appartenant à E tel que U par exemple comme ça et veille comme ça donc avec un angle alpha et donc comment on peut déterminer comment on peut calculer alpha donc comment on peut calculer alpha et bien tout simplement alpha donc on écrit U scalaire V est égale à norme de U norme de V cosinus de U V ça c'est la définition du produit scalaire donc ce qui implique cosinus de alpha il est égale à U scalaire V sur module de U module de V voilà donc ça permet aussi de calculer l'angle entre deux vecteurs donnés donc maintenant on passe au produit vectoriel produit vectoriel donc comme le mot l'indique donc ou bien son nom l'indique donc c'est un vecteur donc le produit vectoriel donc c'est une quantité vectorielle déjà donc il est défini entre deux ou plusieurs vecteurs défini à partir de deux ou plusieurs vecteurs et le résultat c'est toujours c'est toujours on obtient un vecteur donc le résultat est un vecteur donc je considère soit U est égale à alpha I plus beta J plus gamma K et soit V' soit V' soit V un vecteur défini par alpha prime plus beta prime J plus gamma prime K par définition le produit vectoriel U noté comme ça U vectoriel V il est défini par un vecteur déjà la particularité de ce vecteur donc je vais le noter W donc ce vecteur W qui est le résultat entre U vectoriel V est un vecteur qui est perpendiculaire à U en même temps ce vecteur W il est perpendiculaire à V donc c'est un vecteur W est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs UV donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan par exemple si je prends un vecteur U comme ça U un vecteur V comme ça donc je trace le plan je trace par exemple le plan donc c'est approximatif donc ça c'est le plan défini par les vecteurs U et V et donc le produit vectoriel W c'est un vecteur comme ça je vais le monter comme ça W et c'est un vecteur qui est en même temps perpendiculaire à U et en même temps perpendiculaire à V donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par U et V en termes de de coordonnées donc comment on peut déterminer l'expression de ce vecteur là et bien le produit vectoriel donc si je prends le vecteur U est égal à alpha I plus beta J plus gamma K et je prends le vecteur V est égal à alpha prime I plus beta prime J plus gamma prime K donc le produit U vectoriel V il est défini par le déterminant voilà le déterminant des composantes suivantes donc sur la première ligne je porte les vecteurs de la base IJK dans la deuxième ligne donc le premier vecteur c'est alpha les composantes alpha beta et gamma et la troisième ligne du déterminant donc il porte les coordonnées alpha prime beta prime et gamma prime voilà donc elle est égale à I donc le premier donc la première composante ici pour déterminer bon pour le déterminant chacun a sa propre méthode de calcul donc mais je vais prendre une méthode donnée donc le déterminant c'est beta alpha prime I voilà plus donc c'est donc je fais une des méthodes donc j'utilise il y a plusieurs méthodes pour calculer le déterminant donc plus alpha prime gamma J plus beta prime alpha K plus donc là c'est avec un signe moins et je vais changer donc alpha prime beta K plus alpha donc alpha gamma prime J et plus beta prime gamma K donc qui est égal beta gamma prime plus gamma beta prime I I ici pardon c'est I donc avec un signe moins plus alpha gamma moins alpha gamma prime J plus plus beta prime alpha moins alpha prime beta et K voilà donc voilà le résultat de U vectoriel V donc il y a une autre façon ça c'est pour déterminer de façon explicite le produit vectoriel mais on peut le calculer aussi d'une autre façon donc il y a plusieurs façons de le de le calculer donc on a U vectoriel V donc le module de U vectoriel V donc c'est le module de U qui multiplie le module de V et la valeur absolue du sinus U V pourquoi je fais ici la valeur absolue du sinus parce que lorsque je calcule le module de U vectoriel V donc c'est quelque chose de positif la norme est positive et donc c'est la norme de U elle est positive la norme de V elle est positive mais il faut que mais attention le sinus de U V il peut être positif comme il peut être négatif c'est pour cela on prend la valeur absolue il y a aussi une propriété des produits vectoriels c'est que le produit vectoriel contrairement au produit scalaire c'est un c'est un c'est une opération non commutative donc c'est à dire que U vectoriel V elle est égale à moins U vectoriel moins V pardon moins V vectoriel U donc c'est les anti antisymmétriques le produit vectoriel est antisymmétrique parfois on l'appelle anticommutatif ou bien donc anticommutatif pourquoi c'est très simple parce que toujours le sinus de l'angle U V est égale à moins sinus de l'angle V U et c'est à partir de ceci que vient cette propriété d'antisymétrie voilà le produit vectoriel la particularité des produits vectoriels la particularité de ce produit vectoriel c'est qu'il définit c'est qu'il définit ça c'est très important il définit la surface d'un plan défini par deux vecteurs défini par deux vecteurs donnés donnés deux vecteurs donnés donc si on veut on veut déterminer l'air par exemple si j'ai deux vecteurs comme ça U U U V et ça c'est le plan défini par U V ou bien la géométrie définie par ces angles donc cette surface est définie à partir du produit vectoriel à noter aussi que le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même il est nul U vectoriel U elle est égale à tout simplement si j'applique la définition donc la norme du module U vectoriel U est égale à U la norme de U la norme de U c'est-à-dire la norme au carré valeur absolue de sinistre de U U et ici on trouve le sinistre de 0 qui est égal à 0 c'est-à-dire que U vectoriel U elle est égale au vecteur nul si si V est perpendiculaire à U si par exemple je prends un vecteur quelconque perpendiculaire à U ceci implique que le produit U vectoriel V donc le module donc est égale à U qui multiplie le module de V fois sinistre de pi sur 2 en valeur absolue et donc est égale à U fois U fois V pardon fois V fois A donc U vectoriel V est égale à U fois V voilà il y a d'autres opérations sur le produit vectoriel donc on ne va pas toutes les rémunérer mais cependant il y a d'autres opérations qu'on peut effectuer c'est que si j'ai deux vecteurs U plus V vectoriel double V donc il y a ce qu'on appelle la distributivité du produit vectoriel par rapport à la somme donc c'est U vectoriel double V plus V vectoriel double V aussi il y a si j'introduis une grandeur lambda U vectoriel V donc je peux l'écrire c'est lambda U vectoriel V aussi je peux l'écrire U vectoriel lambda V donc toujours c'est j'obtiens la même quantité vectorielle donc soit U V et double V appartenant à E 3 donc l'espace de dimension 3 donc U vectoriel V vectoriel double V c'est ce qu'on appelle le double produit vectoriel c'est à dire on a appliqué le produit vectoriel deux fois c'est ça le double produit vectoriel il donne un autre vecteur que je vais noter un vecteur Z parce que j'ai dit lors de la définition du produit vectoriel il donne un vecteur et c'est entre c'est le produit vectoriel qui est défini entre deux vecteurs ou plusieurs et tout le temps il donne un troisième vecteur donc le vecteur Z il est perpendiculaire à U et le vecteur Z il est perpendiculaire au plan formé par V et W c'est à dire qu'il est perpendiculaire à U à V à W d'accord et c'est un le 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 V U scalaire V V fois le vecteur V moins U scalaire V fois le vecteur double V. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on le détermine. Et nous terminons cette opération sur les vecteurs par le produit mixte. Et pourquoi on utilise ce produit mixte, c'est-à-dire un produit mixte où on retrouve en même temps le produit scalaire et en même temps le produit vectoriel. Donc, le produit mixte entre trois vecteurs. Je ne peux le définir qu'entre trois vecteurs. Donc, je vais le noter U scalaire V vectoriel double V. Comme ça. Donc, normalement, V vectoriel double V, il donne un vecteur, par exemple, ici, que je note Z. Et U scalaire Z, donc c'est un scalaire. C'est un scalaire. Donc, le résultat obsolé à la fin, c'est un scalaire. Est-ce qu'il donne l'utilité physique du calcul de ce produit mixte ? L'utilité physique. C'est qu'il permet, ce produit mixte, de définir le volume. Donc, il définit le volume du parallélogramme défini par les trois vecteurs. Définis par les vecteurs U, V et W. Ça, c'est important. On avait dit tout à l'heure que le module du produit vectoriel, il définit la surface balayée par deux vecteurs, entre deux vecteurs. Et le double produit mixte, il définit le volume obtenu par le parallélogramme défini par les vecteurs U, V et W. On passe à la dérivée d'un vecteur. Donc, on va définir la dérivée d'un vecteur donné. Donc, pour cela, je vais considérer une trajectoire, un point qui se déplace, un point M qui se déplace dans une trajectoire donnée. Donc, je considère un système de coordonnées O, X, Y et Z, par exemple. Et je vais considérer une trajectoire, une courbe sur laquelle se déplace un point M. Donc voilà, je considère la position du point M à l'instant T. Donc, U de T, c'est le point M à l'instant T. Et je considère, plutôt, il vaut mieux que je le représente plus. Donc, U de T, et un autre vecteur, un instant ultérieur, U de T plus DT. Donc, ici, le point M à l'instant T, ici, le point M prime à l'instant T plus DT. Donc, comment je peux définir la dérivée d'un vecteur ? Eh bien, D de U, D de U sur DT, elle est définie par la limite quand delta T tombe vers 0. Ça, c'est la définition mathématique de la dérivée. Donc, c'est la limite quand delta T tombe vers 0 de U à l'instant T plus delta T moins U à l'instant T sur delta T. Donc, ça donne un vecteur parce que la dérivée ici d'un vecteur, ça donne un vecteur parce qu'on a ici une soustraction de deux vecteurs qui donne un vecteur. Donc, c'est un vecteur. Donc, on peut le définir aussi. Donc, si je pose U de M, U de T est égal à O M, c'est la position du vecteur du point M à l'instant T, et U de T plus DT est égal à O M prime, et bien U de T plus DT, ou bien delta T, c'est la même chose, moins U de T est égal à M, est égal à O M, moins O M prime, qui est égal à M prime M. Donc, c'est le vecteur M prime M. Voilà, donc, voilà le vecteur M prime M. Et donc, avec plus DT envers 0, plus le point, plus M et M prime sont proches, donc le vecteur M M prime est tangent à la courbe C. Il est tangent à C. Donc, le vecteur M M prime, il est tangent à cette trajectoire sur laquelle il se déplace le point M. Donc, maintenant, on va donner quelques propriétés sur la dérivée. Quelques propriétés. Si je prends un vecteur U, U de T, et un vecteur V de T, donc la dérivée de D sur DT de U plus V, il est égal à la somme des dérivées, D U sur DT plus D V sur DT. Aussi, si je prends une, soit lambda appartenant à R, par exemple, j'ai D sur DT de lambda U est égal à lambda D U sur DT, c'est-à-dire avec lambda constant. Lambda constant. Et si je prends soit F de T, une fonction de T, en fonction du temps T quelconque. Et donc, si je calcule D de F de T U sur DT est égal à F de T D U sur DT plus U D F de T sur DT. Et là, je vais donner un exemple pour mieux assimiler ceci. De même, la dérivée du produit scalaire D sur DT de U scalaire V est égale à U scalaire D V sur DT plus D U sur DT scalaire V. C'est-à-dire c'est-à-dire que la dérivée est distributive par rapport à l'addition. Il y a aussi par rapport au produit scalaire, elle est aussi distributive par rapport au produit scalaire. On a D de U vectoriel V sur DT. Donc, ceci est égal à D U sur DT vectoriel V plus U vectoriel DV sur DT. Voilà. Donc, il y a d'autres opérations qu'on n'a pas le temps ici pour les présenter toutes. Mais je vais donner une petite application pour mieux comprendre ceci. Donc, soit U de T est égal à 1 plus T au carré I moins 2TJ plus 3 T3 moins 1 K. Et on vous demande de calculer D U sur DT. Donc, à quoi est égal D U sur DT? Donc, D U sur DT est égal voilà. D de 1 plus T au carré sur DT fois I plus normalement 1 plus T au carré DI sur DT moins D sur DT de 2T fois J moins 2T D DJ sur DT plus DI de 3T 3 moins 1 sur DT K et plus 3T au carré moins 1 DK sur DT. Ça, c'est le calcul rigoureux. Avec, bien sûr, DI sur DT est égal à 0 DJ sur DT est égal à 0 et DK sur DT est égal à 0 parce qu'on a considéré une base fixe donc IJK base fixe IJK base fixe de E de l'espace vectoriel E. Donc, ce qui reste, c'est tout simplement on va dériver que les fonctions scalaires donc D de 1 plus T au carré sur DT est égal à 2T I plus moins 2J et plus 6T au carré 9 pardon 9 9T au carré K. Donc, voilà DU sur DT. une relation très importante qu'il faut retenir c'est que toujours le vecteur est perpendiculaire au vecteur à la dérivée à sa dérivée. N'importe quel vecteur est perpendiculaire au vecteur dérivée. c'est-à-dire si je prends si on prend U de T appartenant à E j'ai la norme de U au carré est égale à U scalaire U et si je calcule D de U carré sur DT elle est égale à 0 qui est égale à U D D U sur DT plus D U sur DT scalaire U et ceci est égale à 2U scalaire D U sur DT parce que le produit scalaire est commutatif donc je peux changer D U sur DT avec U et donc ce qui implique que U scalaire D U sur DT elle est égale à 0 donc ceci implique que U elle est perpendiculaire à D U sur DT bon une chose que je n'ai pas que je voudrais mentionner elle est très importante et je l'avais dit au départ au début de ce chapitre c'est que attention attention ça c'est très important la dérivée d'un vecteur D U sur DT en général elle dépend du repère dans lequel on dérive dans lequel est faite la dérivation et faite la dérivée si je prends par exemple ce vecteur D U je l'exprime dans un ceci on va le voir par la suite lorsqu'on va aborder les systèmes de coordonnées mais c'est très très important la notion de la dérivée D U sur DT n'est pas intrinsèque n'est pas figée il dépend fortement du repère dans lequel on fait la dérivée et ceci contrairement aux quantités scalaires donc les quantités vectorielles elles dépendent du repère dans lequel on fait la dérivation cependant les quantités scalaires elles sont indépendantes de ce repère par exemple lorsque je dérive la masse que je la dérive dans un repère R ou dans un repère R1 ou un repère quelconque c'est toujours j'en tiens la même chose la même chose lorsque je dérive la température lorsque je dérive donc toujours les dérivées elles sont des quantités scalaires elles sont figées dans un référencière donné